Europe 1 Matin, Bruce Toussaint Et voici l'édito politique de Caroline Roux sur Europe 1. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Et si c'était l'amorce d'un début de commencement de préliminaire de solution dans la crise que traverse l'UMP, les deux camps se seraient mis d'accord devant l'arbitre Nicolas Sarkozy sur l'idée d'un référendum pour savoir s'il faut revoter. Enfin une éclaircie. Alors c'est une issue comme vous l'avez dit en forme de trou de souris mais elle a le mérite d'exister et de redonner un espoir à tous ceux qui redoutaient le pire et la création de deux UMP en une. Le vote pour savoir s'il faut revoter est un modèle, vous l'avez dit, de compromis bancal. Mais c'est le début de l'amorce, du commencement d'une solution. Jean-François Copé a finalement cédé. Il continue de s'exprimer avec des accents de président élu mais il est sans cesse renvoyé à son statut de président proclamé. En acceptant de solliciter de nouveau le vote des militants, il accrédite l'idée qu'il a été mal élu. Il valide les critiques d'une élection entachée d'irrégularité et conforte tous ceux qui considèrent depuis plus d'une semaine qu'il ne peut en tirer aucune légitimité durable. On en oublierait presque qu'il avait politiquement emporté cette élection en faisant mentir les pronostics après une campagne acharnée. La mise à exécution de la menace de François Fillon en chef de file d'un groupe de députés dissidents a eu donc les faits escomptés. Ça veut donc dire que c'est François Fillon qui a gagné ce bras de fer ? Ah non, François Fillon il n'a rien gagné dans cette histoire. L'ancien Premier ministre de la France aux avant-postes d'une crise majeure qui se retrouve à brandir la menace ne renforce pas la dimension d'homme d'État qu'il souhaitait se bâtir. Le jour où on annonce une nouvelle hausse massive du chômage, il se retrouve en chef opérationnel des grandes manœuvres pour savoir qui va organiser un vote électronique dans les fédérations de son parti. Non, ce sont les militants qui ont gagné et la démocratie. Les militants parce qu'après avoir piétiné leur vote, on leur redonne la parole. Et la démocratie parce que c'est la preuve qu'elle ne s'accommode pas des petits arrangements, des procurations frauduleuses et des listes d'émargement approximatives. Les militants peuvent dire merci Sarkozy ? Il a pesé de toute son autorité sur sa famille politique, ça c'est certain. Mais lui aussi a cédé à la pression. Sa volonté de ne pas s'abîmer dans ses querelles partisames, comme le disait son entourage, n'a pas résisté à la perspective d'une scission. Il est désormais comptable du bon déroulement des opérations jusqu'à l'épilogue de ce mauvais film. Il devient malgré lui l'arbitre du duel, le surveillant général du scrutin à venir. En une semaine, il est passé du statut de recours pour la France à celui de pacificateur de l'UMP. Merci Caroline Roux.